Je suis Gina Desjardins en direct du CES, donc une des choses qui a attiré le plus l'attention l'an dernier au CES c'était le AR drone de la compagnie Parrot et ils sont encore là cette année donc je suis en compagnie de Michael Pastor pour nous parler des nouveautés. Donc qu'est-ce qui se passe cette année pour le AR drone ? Alors cette année on présente deux nouveaux jeux, un jeu de bataille aérienne que vous pouvez voir sous la tente là-bas, donc c'est un jeu multijoueur où par exemple vous avez un drone, j'en ai un, et on peut s'envoyer des missiles en réalité augmentée que vous voyez apparaître sur l'écran de l'iPhone et votre AR drone réagit physiquement quand vous êtes touché par un de mes missiles et bien votre drone réagit. Donc c'est une bataille aérienne, c'est très sympa, c'est beaucoup d'amusement. Et un second jeu donc c'est ARS que vous pouvez voir juste derrière et là clairement c'est un jeu de course où vous pouvez jouer également avec plusieurs AR drones et le but c'est de faire des tours de pistes et grâce à un algorithme de détection vous avez une ligne d'arrivée qui est reconnue par la caméra verticale et qui compte le temps que vous mettez à faire un tour. Est-ce que ça fonctionne uniquement avec l'iPhone ? Alors ça fonctionne avec un iPhone avec un iPod Touch ou avec un iPad. Pour l'instant c'est les trois plateformes qui sont faites pour le pilotage. Est-ce que ça prend beaucoup d'espace ? Est-ce qu'on doit avoir une grande cour pour avoir un AR drone ? Plus vous avez d'espace et plus vous vous amuserez, ça c'est certain. Maintenant vous pouvez jouer dans un espace assez réduit. Mettons que trois mètres par trois mètres suffisent pour s'amuser avec son AR drone. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut s'attendre à l'avoir au Canada prochainement parce qu'on l'attend ? Ça va arriver très prochainement au Canada. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment mais ce sera bientôt au magasin. C'est à surveiller et pour d'autres découvertes au CES 2011, surveillez le blog Techno à futureshop.ca